Bonjour, aujourd'hui on va remonter un peu dans le temps pour que je vous parle de George Willeckler, comte de Buffon. Et si l'on devait résumer Buffon en un qualificatif, ce serait sans doute Buffon l'ambitieux. Alors c'est bien sûr un grand naturaliste, mais pas que. Au cours de sa vie, il fut aussi le traducteur d'Isaac Newton, le surintendant du Jardin des Plantes, ou Jardin du Roi à l'époque, qui le transforma en centre de recherche et en musée, l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques et techniques, le créateur d'une méthode de calcul de pi, un arriviste, parfois accusé de plagiat, qui réussit à s'assurer le soutien de Louis XV plus de Louis XVI, mais aussi un homme des Lumières, un ton ami de Voltaire, et même l'un des tout premiers industriels de l'histoire, avec la création, sur ses terres, de sa forge, qu'il utilisa pour mener des expériences scientifiques, mais qui employait aussi jusqu'à 400 ouvriers, et produisait jusqu'à 450 tonnes de fer par an. Mais Buffon, c'est surtout l'un des plus grands vulgarisateurs de son temps. Le succès de ses livres était de l'ordre de celui de l'encyclopédie, de Denis Lydreau, et son baisse-sellaire internationale, traduite son vivant en plusieurs langues, c'est l'histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. 36 volumes, regroupés par thématiques, où Buffon est surtout connu pour avoir recensé et décrit les différentes espèces d'êtres vivants connus à l'époque. Néanmoins, il y a aussi proposé des idées n'ayant rien à voir, comme une théorie sur l'âge de la Terre. C'est assez marrant à lire, d'ailleurs. Buffon se base sur des boulets de canons. Donc, quand on chauffe un boulet, il met un temps à refroidir proportionnel à sa taille. Du coup, en se basant sur la taille et la température de la Terre, qui devait se comporter pour lui comme un gros boulet, Buffon arrivait à estimer son âge à quelque chose comme 50 000 ou 74 000 ans, voire même dans des notes non publiées à plusieurs millions d'années. Bon, il était encore assez loin de l'évaluation actuelle de 4,5 milliards d'années, mais ça a suffi à lui créer pas mal de problèmes avec l'Église catholique, qui trouvait ça beaucoup trop différent des 6 000 ans bibliques. L'histoire naturelle comporte aussi 12 livres sur les quadrupedes, en commençant par les animaux domestiques, classés du plus utile au moins utile. Allez, je vous laisse 10 secondes pour deviner quel est le plus utile. Et c'est le cheval ! Bon, de nos jours, il est un peu moins utilisé comme moyen de transport, mais rentre dans la composition des lasagnes. Je vous laisse ça le juge pour savoir si ça lui permet de garder sa place. Et si vous vous posez la question, l'animal domestique le moins utile à l'homme, pour Buffon, c'est le chat. Et ça, ça n'a pas forcément changé. Ceci dit, l'homme est un animal domestique très utile au chat. Je vais revenir sur ce qu'a écrit Buffon, sur ce qui est pour lui le deuxième animal domestique le plus important pour l'homme, l'âme. Un texte génial et aussi quasi machiavélique, mais il va déjà falloir que je vous donne 4 définitions pour vous le montrer. Première définition, l'espèce. Alors c'est une catégorisation d'êtres vivants. Il y a plusieurs manières de définir cette catégorie, mais celle qu'utilisait Buffon, la plus connue, c'est de dire qu'une espèce est une population d'individus qui peuvent potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde. Donc c'est un groupe d'êtres vivants qui peuvent faire des bébés entre eux et dont les bébés peuvent faire des bébés entre eux. Deuxième définition, le fixisme. Le fixisme, c'est l'idée que ces espèces ont toujours été les mêmes. Elles ont été créées par Dieu, ou par autre chose d'ailleurs, mais à l'époque de Buffon, l'explication c'était généralement Dieu, et en tout cas, elles ont toujours existé. A l'inverse, le transformisme, troisième définition, c'est l'idée que ces espèces changent dans le temps. Il y a des canards maintenant, il n'y en avait sûrement pas il y a un milliard d'années. Pareil, il y avait des T-Rex au Crétacé, et il n'y en a plus trop maintenant, sauf dans Jurassic Park, qui du coup devrait plutôt s'appeler Crétacé Park d'ailleurs. Mais bon. Généralement, on considère que la première théorie transformiste a été formulée par Lamarck en 1809 dans Philosophie Zoologique. Et au passage, la sélection naturelle, c'est un mécanisme expliquant le transformisme, proposé par Darwin en 1859 dans De l'origine des espèces. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Et en même temps que la sélection naturelle, quatrième définition, Darwin va introduire le concept de Lucas, ou dernier ancêtre commun universel, même s'il ne l'appelait pas comme ça. C'est l'idée que votre chien, l'arbre qui a servi à fabriquer la chaise sur laquelle vous êtes assis, Yersinapestis, la bactérie responsable de la peste, et vous-même avez un ancêtre en commun, ayant vécu sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Quand Buffon écrit son texte sur l'âne, on est en 1753, donc 50 ans avant la théorie transformiste de Lamarck, et plus de 100 avant que Darwin parle d'ancêtre commun universel. Ces concepts étaient donc loin d'être mainstream. Et pourtant, premier extrait du texte sur l'âne. L'âne et le cheval viennent-ils donc ordinairement de la même souche ? Sont-ils, comme le disent les nomenclateurs, de la même famille ? Ou ne sont-ils pas, et n'ont-ils pas toujours été, des animaux différents ? Ce que dit Buffon, là, c'est que le cheval et l'âne ont peut-être un ancêtre commun. D'accord, mais allons un petit peu plus loin dans le texte. Le corps du cheval, par exemple, qui, du premier coup d'œil, paraît si différent du corps de l'homme, lorsqu'on vient à le comparer en détail et partie par partie, au lieu de surprendre par la différence, n'étonne plus que par la ressemblance singulière et presque complète qu'on y trouve. En effet, prenez le squelette de l'homme, inclinez les os du bassin, accourdissez les os des cuisses, des jambes et des bras, allongez ceux des pieds et des mains, soudez ensemble les phalanges, allongez les mâchoires en raccourcissant l'os frontal, et enfin, allongez aussi l'épine du dos. Ce squelette cessera alors de représenter la dépouille d'un homme et sera le squelette d'un cheval. Là, ça va beaucoup plus loin. Buffon envisage quasiment que l'homme et le cheval est un ancêtre commun. Mais je continue. Si l'on admet une fois qu'il y ait des familles dans les plantes et dans les animaux, que l'âne soit de la famille du cheval et qu'il n'en diffère que parce qu'il a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l'homme, que c'est un homme dégénéré, que l'homme et le singe ont eu une origine commune, comme le cheval et l'âne, que chaque famille, tant dans les animaux que dans les végétaux, n'a eu qu'une seule souche, et même que tous les animaux sont venus d'un seul animal, qui, dans la succession des temps, a produit en se perfectionnant et en dégénérant toutes les races des autres animaux. Et là, c'est clairement du transformisme. Et on a même l'idée que tous les animaux, attention, pas les végétaux, seulement les animaux, auraient un ancêtre en commun. Alors bon, il faut quand même préciser qu'avec sa notion de dégénération, le transformisme de Buffon ferait hurler tout biologiste contemporain et qu'on est plus proche de ça que de ça. Néanmoins, pour l'époque, ça sent juste ouf. Seulement, juste après, Buffon conclut. Mais non, il est certain par la révélation que tous les animaux ont également participé à la grâce de la création, que les deux premiers de chaque espèce et de toutes les espèces sont sortis tous formés des mains du Créateur. Et l'on doit croire qu'ils étaient tels, alors, à peu près, qu'ils nous sont aujourd'hui représentés par leurs descendants. Alors là, Buffon arrive avec une théorie révolutionnaire, et il conclut par « mais c'est pas possible, parce que c'est pas ce qui est dit dans l'Ancien Testament ». Curieux, surtout pour un mec qui, quelques années plus tôt, donnait un âge de la Terre bien différent de celui avancé dans la Genèse. Alors, pourquoi ? On peut pas vraiment être certain de ce que pensait Buffon, mais tout indique qu'il joue au billard à trois bandes dans ce texte. D'un côté, il énonce sa théorie. En même temps, il amadoue la censure religieuse en lui disant « mais moi, je pense pas de telles hérésies ». Mais, surtout, il attribue cette théorie à quelqu'un d'autre. Vous connaissez les haines entre super-héros, genre Batman v Superman ? Il y en a tout autant entre les grands scientifiques. De même que Newton et Leibniz se détestaient, enfin, surtout Newton, Buffon et un certain Carl von Linné se haïssaient. Enfin, surtout Buffon. Linné, c'est un peu l'anti-Buffon. Buffon propose un travail pas forcément super rigoureux, mais agréable à lire et entrecoupé d'intuitions géniales, dont l'originalité cadre pas trop avec l'ordre religieux. Alors que Linné, qui lui aussi a entrepris de répertoriser le vivant, est extrêmement méthodique et pense apercevoir Dieu dans l'ordre de la nature. Et bien sûr, Linné est fixiste. Linné, c'est le mec à qui vous devez la classification des êtres vivants. Le fait de pouvoir appeler un chien Canis lupus familiaris et un loup arctique Canis lupus arctos. Alors, comment Buffon attribue-t-il cette théorie à Linné ? Vous vous souvenez de ma toute première citation ? L'âne et le cheval viennent-ils donc ordinairement de la même souche ? Sont-ils, comme le disent les nomenclateurs, de la même famille ? Ou ne sont-ils pas, et n'ont-ils pas toujours été, des animaux différents ? Et bien, les nomenclateurs, ceux qui classifient, c'est Linné. Et l'accusation de Buffon repose sur le fait que Linné nommerait l'un de ses taxons, l'une de ses catégories d'êtres vivants, famille. Et qu'une famille passe à suggérer une parenté. Mais le plus ironique, c'est que Linné n'a presque jamais utilisé ce terme. Même si c'est famille qui est rentrée dans l'histoire, Linné lui préférait Ordo Naturalis, qui ne suggère aucune parenté. Et du coup, vous trouvez peut-être que, nomenclateur, c'est un peu léger pour cibler Linné. Vous inquiétez pas, Buffon voulait pas qu'on la rate, cette accusation. Et c'est pour ça qu'il a mis cette petite astérisque, là, avec une référence à Linné, là. Comme ça, ça fait pas trop, trop rageux. Mais en même temps, on se gourpe pas sur qui est visé. Car ça, ça se lit... C'est pas moi. C'est lui qui fait rien qu'à dire des hérésies, monsieur le prêtre. Ceci dit, il reste deux interrogations sur ce texte. Déjà, à quel point est-ce que Buffon croyait à cette théorie ? Et ça, c'est pas si clair que ça. Car Buffon propose d'autres contre-arguments, comme la question des espèces intermédiaires, l'argument dit du crocodile. Des arguments qui ont depuis été largement démontés, mais qui apparaissent plus sérieux et sans doute aussi plus sincères que son... C'est pas ce que dit la Bible. Enfin, dernier point, est-ce bien la théorie de Buffon ? Je vous l'ai dit en introduction, Buffon a été accusé de plagiat au cours de sa carrière, ce qui cadrait assez bien avec son portrait d'ambitieux, d'un risque prêt à tout. Et ici, on peut penser qu'il s'est fortement inspiré des travaux de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui, quelques années plus tôt, avait présenté dans un livre très novateur sur l'hérédité des idées assez proches. En résumé, dans ce texte, Buffon accuse un fixiste, l'inné, d'avoir inventé une théorie transformiste, qu'il développe et présente ici lui-même pour la première fois un large public, mais qu'il piquant fait sans doute en partie un troisième larron, Maupertuis, le tout en maintenant une ambiguïté quasi parfaite sur ses réelles croyances. Si c'est pas machiavélique tout ça, c'est en tout cas là-dessus que je vais terminer, mais pour conclure, petite question très anthropocentrique pour vous motiver à laisser des commentaires. Si vous aviez à refaire la liste de Buffon, quels seraient pour vous les 5 animaux domestiques les plus ou les moins utiles à l'homme ? Comme d'habitude, laissez un pouce bleu si vous aimez, et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur l'illustration collector de l'histoire naturelle, parce que Buffon s'est permis de publier une petite édition collector des volumes sur les oiseaux, avec des illustrations peintes à la main et en couleur, que vous pouvez voir ici. Donc si vous voulez vous abonner, cliquez sur l'illustration collector. Si vous aimez et que vous voulez me faire plaisir, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et vraiment, n'hésitez pas à partager, parce que ça m'aidera pas mal, et voilà, je comprends. Si vous voulez me faire plaisir, partagez. Réseaux sociaux, vous pouvez aussi me retrouver et me suivre. Voilà, peace et à bientôt ! Dans l'optique comportementaliste, le cerveau est une boîte noire, dont on ne comprend pas vraiment le fonctionnement. Et au début du XXe siècle, c'est d'ailleurs assez vrai. Du coup, les scientifiques comportementalistes se concentraient sur ce qu'ils pouvaient observer, des stimuli et leurs réponses. Alors ces libertariens, faut pas les confondre avec ce que l'on appelle en France des libéraux, des avocats du liberalisme économique, du libre-échange, de la liberté d'entreprendre. En gros, une bonne partie de la droite est de ça. Sous-titrage ST' 501